Je suis Luigi Loverme, je suis le sacristain de la chapelle Saint-Joseph Righi depuis novembre 2017. Avant, j'étais déjà très actif au sein de la communauté italienne, donc la mission catholique italienne du Jura. Comme bénévole, comme animateur de chant, même comme sacristain parfois. Alors depuis quelques années, on a commencé un tournus pour la préparation de la crèche dans cette chapelle. Cette année, c'était le tournus de la mission catholique italienne du Jura. La crèche est presque typiquement italienne, dans le sens qu'il y a beaucoup de choses qu'on voit peut-être en Italie. Il y a des petites maisons qui rappellent les petits villages italiens. On a voulu mettre aussi ça en évidence, donc étant le tournus de la mission italienne, mettre un peu d'Italie dans la crèche. J'ai voulu représenter la crèche dans la vie de tous les jours, et en mettant justement des métiers qu'on peut trouver encore aujourd'hui dans le sud d'Italie, comme les bergers, comme les dames qui lavent le linge et qui suspendent ça dehors, donc à l'extérieur. Mon plus grand plaisir, c'était de mettre en place un peu les personnages qui ont été faits par moi et à l'aide de ma copine, qui s'est occupé surtout de la partie peinture, celle qui les a peints. Certains personnages ont été faits en papier mâché, donc on le voit, et puis d'autres ont été achetés, comme la Sainte-Famille par exemple. Après, comme autre matériel, il y a du bois, il y a des ampoules, il y a du tissu, et c'est du matériel pauvre, si on veut, qu'on trouve un peu en forêt, comme la mousse par exemple, le sapin, et l'eau qui est une grande symbolique dans la vie religieuse. Alors dans cette crèche, il y a plusieurs personnages, il y a une dame qui apporte de l'eau, il y a une dame qui lave le linge, une autre dame qui apporte des fruits, des oranges, moi j'ai voulu mettre des oranges parce qu'en Italie il y a beaucoup de cultivations d'oranges, et puis il y a un flûtiste qui est toujours un peu le personnage qui apporte de la joie, donc avec la musique dans la crèche. Il y a aussi les bergers, les bergers c'est un peu l'image typique et ils ont été les premiers à aller voir le Christ, donc ils sont tout près de cette crèche. La naissance apporte toujours de la joie, donc les familles sont autour de cet enfant, et voilà pourquoi ce village va vers cet enfant qui est dans la crèche. J'ai voulu mettre la grotte, donc avec la sainte famille surélevée, donc avec des marches, parce que l'idée c'était celle de représenter un peu l'autel. On monte à l'autel, le Christ est surélevé, et alors c'est ça l'idée de la représentation de ces marches, donc les mages qui sont dans cette crèche sont en train de monter à l'autel du Seigneur en apportant les dents, les traditionnels dents qui sont l'or, l'encens et la myrrhe. Sous-titrage ST' 501